Les 5 erreurs fatales qui peuvent vous coûter plusieurs milliers d'euros. Si vous ne réussissez pas comme il faut, votre état des lieux d'entrée ou de sortie, c'est maintenant. On va parler des 5 erreurs fatales qu'il faut absolument que vous évitiez. Si vous souhaitez réussir votre état des lieux d'entrée ou de sortie, ça peut vous faire économiser des milliers d'euros et c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On est aujourd'hui ici à Paris dans un cadre magnifique. Ça me permet en même temps de vous donner des conseils et de vous faire visiter un petit peu cette magnifique ville puisque aujourd'hui la société est présente à Paris, en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille. Il y aura prochainement d'autres ouvertures de villes pour vous accompagner au succès dans vos opérations immobilières. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 erreurs fatales dans l'immobilier et plus précisément pour vos états des lieux parce que si vous les faites et si vous tombez dans ces 5 pièges, ça peut vous coûter des milliers d'euros. Et je voudrais aujourd'hui qu'on en parle parce que c'est vraiment pour les investisseurs, amateurs, intermédiaires ou débutants, la manière de progresser, si vous voulez sur ce vecteur-là aussi, augmenter drastiquement votre rentabilité parce que sinon vous allez perdre de l'argent lors de ces événements et c'est vraiment dommage pour vous. On va donc en parler. L'erreur numéro 1 que je constate, c'est de bâcler son état des lieux d'entrée parce que la plupart du temps, en tant qu'investisseur, vous avez parfaitement refait l'appartement. Il est beau, il est propre, il est neuf, il sent la peinture. Et puis votre locataire arrive, on est pressé de prendre l'argent. Et donc à ce moment-là précisément, c'est la dernière étape ultime avant que votre locataire intègre l'appartement. Et là généralement, c'est bâcler. Vous tombez dans cette erreur de le faire trop rapidement, trop précipitamment. Vu que tout est neuf, on met la petite lettre A de partout ou alors vous indiquez que tout est neuf. Vous bâclez un petit peu, vous donnez les clés, vous partez. Et ensuite à la sortie, s'il y a des problèmes, ce sera très compliqué parce qu'il aura été fait trop rapidement, pas suffisamment de façon pas suffisamment minutieuse. Et du coup, ça va vous faire perdre beaucoup d'argent. La deuxième erreur qu'il faut absolument que vous évitiez, c'est le fait de faire un état des lieux sans photo. On voit encore trop d'états des lieux qui sont faits sur papier uniquement. Il n'y a aucun visuel de l'appartement. Ça va également vous coûter cher s'il y a des zones de tension, s'il y a des zones de conflit, qu'elles soient vraiment justifiées ou un petit peu moins que ce soit des situations conflictuelles avec votre locataire parce que du coup, il n'y aura pas de visuel avant de l'appartement. Donc nous chez Investissement Locatif, on fait l'intégralité des états des lieux d'entrée sur tablette, iPad, avec photo, avec visuel. Ça permet de résoudre vraiment déjà tous les conflits, d'être dans une base extrêmement saine avec vos locataires puisque vous avez vraiment le visuel de l'appartement, de la cuisine, le relevé du compteur qui est également en photo, la photo du compteur, la photo de la pièce de manière générale. Et donc quand tout est beau, quand tout est neuf, vous le voyez sur la photo, vous n'aurez juste pas à sentir que c'est de la peinture qui est complètement neuve, mais tout le reste apparaît parfaitement et ça va vous éviter énormément de problèmes. Astuce bonus, l'intérêt de le faire de cette manière-là, c'est qu'à la sortie, vous n'avez plus qu'à dupliquer l'état des lieux d'entrée de votre locataire. Vous repartez donc pas de zéro, mais vous repartez de la base quand votre locataire est rentré avec les photos. C'est donc ensuite un jeu de comparaison de photos et c'est un peu, vous cherchez les 7 différences si c'est le cas et si votre locataire potentiellement il y a eu des dégradations ou non puisque ce qui est vrai c'est que la plupart du temps ça se passe bien entendu très très bien, mais ce qui est important c'est de pouvoir se protéger, de pouvoir démontrer également en cas de situation conflictuelle que l'appartement n'était pas comme ça avant et ça va vraiment beaucoup 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 vous aider. Le point numéro 3 pour celles et ceux qui font du meublé, c'est le fait de ne pas avoir dressé d'inventaire. Vous faites un état des lieux de manière très correcte, mais il n'y a pas d'inventaire du mobilier. Donc ça va être une situation conflictuelle si du mobilier est cassé, si du mobilier disparaît ou si du mobilier a été abîmé, mais pas par un état d'usage dit classique de l'élément, mais parce qu'il y a eu une dégradation, même à un volontaire, mais il y a eu une dégradation. Donc dresser un inventaire sur la tablette, c'est ce que nous faisons chez Investissement Locatif parce que ça permet, il y a un module qui permet véritablement de faire l'inventaire. Ça va poser beaucoup moins de soucis parce que si demain il y a par exemple une dégradation à un volontaire de votre locataire, mais cette dégradation est là et ce n'est pas de l'usure normale, par exemple la table est cassée en deux, et bien sur l'inventaire on a la table, vous allez pouvoir reprendre la facture de cette table et pouvoir facturer, racheter une nouvelle table et le facturer à votre locataire. Le quatrième point, c'est le nombre de clés. Pour moi c'est un point crucial parce que vous allez donner un nombre de jeux de clés à votre locataire et les clés la plupart du temps c'est conflictuel. On en donne un certain nombre au début, on ne retrouve jamais un certain nombre après. Je ne jette pas du tout la pierre à personne parce qu'on est tous pareil, c'est très compliqué quand il y a des clés qui ensuite sont un petit peu de partout. Donc l'intérêt ici il est vraiment de faire une photo à l'instant T, à la fois des clés, à la fois du nombre de jeux de clés qui a été communiqué. Comme ça vous ne vous retrouvez pas avec des clés qui sont potentiellement dans la nature, avec un locataire autre qui va intégrer l'appartement. Donc vraiment faites une photo des trousseaux de clés que vous donnez à votre locataire, ça vous fera vraiment à la sortie en dupliquant les photos, vous verrez pour retrouver les clés et l'entièreté de vos clés. Et enfin le point numéro 5, l'erreur fatale 5 qui peut vous coûter énormément d'argent et c'est vraiment la principale, c'est tout ce qui est en lien avec une assurance pour protéger votre appartement. Alors je m'explique, ça veut dire noter c'est devenu une obligation légale, donc bien entendu mettez-le qu'il y a un détecteur de fumée dans l'appartement, parce que c'est une obligation légale de le mettre et c'est important si demain il y a un incendie ou quelque chose de grave dans votre appartement, de pouvoir prouver que dans l'état des lieux d'entrée de votre locataire, votre appartement était aux normes et contenait un détecteur de fumée. Il en est de même pour toutes les ouvertures et les fermetures de votre appartement, que ce soit les portes d'entrée ou les fenêtres, je vous invite à vraiment rédiger très proprement que les portes d'entrée par exemple sont au minimum de 3 points de fermeture pour être aux normes avec les assurances. Si demain il y a un cambriolage ou autre, ce document sera précieux l'état de lieu d'entrée afin de le prouver. Également que l'entièreté des fenêtres se ferme comme il faut et l'entièreté des portes se ferme comme il faut à double tour. Pourquoi ? Parce qu'en cas de cambriolage, d'effraction, tout ce qui soit aux normes avec les assurances, pour que vous puissiez le prouver grâce à votre état des lieux d'entrée, ce document officiel va vraiment vous servir demain en cas de litige compliqué. Ça pourra vous faire économiser vraiment des dizaines de milliers d'euros. Vraiment ce point numéro 5 pour moi il est crucial. C'est important de noter ouverture, fermeture parfaitement correcte des fenêtres et de la porte d'entrée en fermeture 3 points, fermeture à double tour. Je suis sûr que ces conseils vont vous faire gagner ou en tout cas économiser, ne pas dépenser plusieurs milliers d'euros en cas malheureusement de situations qui peuvent devenir conflictuelles ou en cas d'incendie, d'effraction de l'appartement de votre locataire. Je suis sûr que ça aurait été bénéfique. Je vous souhaite vraiment d'indiquer tous ces conseils dans vos futurs états des lieux d'entrée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Alors il est en haut ou il est en bas suivant si vous êtes devant l'ordinateur ou sur votre téléphone mobile et cliquez sur la cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils en immobilier pour que vos opérations soient toujours plus rentables. Je vous invite aussi pour que ça serve pour la communauté parce que je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à mettre en commentaire vos différents conseils aussi puisque là moi j'ai noté les 5 erreurs fatales qui pour moi à mon sens peuvent vous coûter vraiment beaucoup d'argent si vous ne le faites pas mais il y en a bien sûr plus que 5 à respecter. Ça me ferait vraiment plaisir pour toutes celles et ceux qui nous suivent que vous puissiez indiquer en commentaire vos différents conseils à noter dans l'état des lieux qui vous ont vous aussi fait économiser beaucoup d'argent pour que ça profite à l'ensemble de celles et ceux qui nous suivent et qui nous regardent. Je vous en remercie, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501